Mesdames et Messieurs, recevrez le message titré « Sur ce roc » ou « Sur ce rocher » avec l'apôtre Michael Oropo. Tous nos messages sur la prière commencent avec la prière et finissent avec la prière. Tous nos témoignages aujourd'hui débutent toujours avec la prière et finissent avec la prière. Les gens te diront que « Oui, voici, ma vie spirituelle s'est améliorée. Oui, voici, je peux prier plus longtemps maintenant. Oui, voici, je peux prier plus vite maintenant. Oui, voici. » Eh bien, tout cela, tout ce témoignage, c'est une bonne chose. Mais alors, ma question est ceci. Quand vous avez prié pendant 16 heures, quand vous avez prié aussi merveilleusement bien, qu'avez-vous vu ? Quelle dimension avez-vous atteint quand vous avez prié ? Qu'avez-vous vu pendant que vous priez ? Quelle était la transformation ou la transfiguration qui s'est produite pendant que tu priais ? Parce que la plupart ne savent pas que la vie démarre réellement seulement quand vous arrivez à accéder à des dimensions spirituelles, seulement quand vous arrivez à sortir de votre chair pour vous retrouver dans d'autres dimensions spirituelles. Parce que la plupart de toutes ces activités de la prière se passent dans la chair. Et parce que toutes ces activités que nous faisons ont l'air spirituels et que les hommes acclament, les hommes applaudissent pour nous, nous pensons que nous avons réalisé quelque chose. Nous pensons que nous avons accompli quelque chose spirituellement. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ce que vous pensez. C'est beaucoup plus profond que tout ce que vous voyez dans la chair. Le règne spirituel, si vous n'avez pas quitté votre chair pour entrer dans d'autres dimensions spirituelles, c'est que vous n'avez pas encore atteint le rocher ou vous n'avez pas encore connu le rocher. Sur ce rocher, c'est un endroit totalement hors de la chair. Sur ce rocher, c'est la révélation des réalités hors de la chair. N'importe aussi parfaite que vos activités spirituelles peuvent paraître, si vous les faites dans la chair, Dieu n'aura pas sa signature là-dessus. Mais alors, comment vous déplacer ? Comment vous débarrasser de la chair ? Ou comment sortir de votre chair ? Je veux simplement expliquer une façon de le faire et nous allons nous en arrêter là pour le moment. La première façon se trouve dans le livre de Jérémie, verset 33, verset 3. Il a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Mais il ne faut pas s'arrêter là, car il a bien dit qu'au-delà de te répondre, « Qu'il te montrera des choses cachées ». Alors, plusieurs personnes invoquent Dieu, ils reçoivent leur indoucement, ils reçoivent leur réponse et ils s'en vont. Ils ne demeurent pas. Et parce qu'ils ne demeurent pas dans la présence de Dieu, ils ne voient rien. Et quand je dis de demeurer en sa présence, je ne suis pas en train de parler du temps matériel à passer dans la prière, mais je parle plutôt de l'éveil de votre conscience. Je parle de votre sensibilité à rester focalisé, à rester concentré dans l'attente ou dans l'espérance de recevoir quelque chose de Dieu, de recevoir des directives, de recevoir des révélations de Lui. Parce qu'il peut arriver également que vous demeuriez longtemps et pourtant vous n'êtes pas présent. Vous êtes là seulement quand vous êtes focalisé, quand vous êtes sensible et quand vous êtes là de façon volontaire ou délibérée. Et si vous ne respectez pas tout ceci, vous pouvez passer du temps, vous pouvez demeurer pendant des heures ou pendant longtemps, d'accord, en sa présence ou à chercher sa présence et pourtant vous n'allez rien voir, vous n'allez rien entendre. Alors la meilleure façon de sortir de la chair, c'est de demeurer en sa présence de façon consciente et délibérée. Beaucoup de personnes sont tellement pressées. Beaucoup de personnes pensent également que parce que nous sommes maintenant à l'ère de la technologie 5G, beaucoup de personnes pensent que la vie spirituelle également est devenue 5G, mais non. L'Aribe dit bien qu'Elie a demeuré là et il a prié cette fois. Il a continué à prier avec insistance jusqu'à ce qu'il ait vu le signe dans le ciel. La façon dont Elie avait bâti sa concentration et sa conscience en fait était qu'il avait dû placer sa tête entre ses deux jambes ou entre ses deux cuisses pour pouvoir se concentrer et faire sa prière. Et il est demeuré comme ceci, il est demeuré comme cela jusqu'à ce qu'il ait vu le signe dans le ciel. Elie n'a jamais fait savoir combien de temps il avait prié en ce moment-là, mais il nous a fait voir le but, l'objectif pour lequel il priait de cette façon. Il nous a clairement montré ce qui attirait son attention. Il n'a pas cessé d'envoyer son serviteur pour vérifier, pour regarder dans le ciel s'il y avait des signes parce qu'il recherchait quelque chose. Il voulait voir un signe, un signe particulier qu'il attendait, qu'il espérait voir. Donc il savait pertinemment, il savait exactement ce qu'il cherchait en priant. Alors une personne qui peut demeurer, c'est une personne qui est assez focalisée, une personne qui est assez concentrée, une personne dont l'attention ne se détourne pas facilement, une personne qui puisse être sensible, qui puisse avoir le discernement. C'est seulement ce type de personne qui peut arriver aisément à sortir de la chair et à rencontrer des dimensions divines. Le diable nous envoûte, le diable nous enveloppe avec beaucoup de distractions du monde. Si vous accordez votre attention à ces choses, vous finirez par vivre dans leurs dimensions, vous finirez par vivre dans leur réalité. Mais si vous avez envie, si vous désirez sortir de la chair et rencontrer des dimensions divines, eh bien vous allez tout tourner vers Dieu. Vous allez tout diriger, votre attention et tout ce qui vous concerne vers le royaume de Dieu et vous focaliser là-dessus. Et vous devez être alors concentré, tenace, assez sensible, avoir du discernement jusqu'à ce que Dieu vous ouvre les yeux, jusqu'à ce que Dieu vous montre quelque chose. Et si vous continuez ainsi jusqu'à un moment, eh bien il arrivera un moment où les chaînes, les liens de votre âme se briseront. Votre esprit alors se dégagera de la chair. Votre esprit pourra facilement rencontrer des dimensions divines afin de relater avec Dieu et avec les uns. Il faut savoir que Dieu a décidé de sécuriser votre esprit dans votre corps. Et donc le seul moment où Dieu permettra que votre corps s'ouvre et que votre esprit puisse en sortir librement, c'est quand Dieu verra que toute votre concentration, toutes vos activités et tout ce que vous faites, que tout est dirigé sur lui. Quand vous aurez atteint cette dimension, c'est qu'il y a une garantie que votre esprit ne sera pas corrompu quand il va sortir de votre corps. Et donc à ce moment-là, Dieu permettra alors que les chaînes, que les liens ou que les cordes de votre âme s'ouvrent afin que votre esprit puisse en sortir. Et à ce moment-là, eh bien vos pensées ne seront plus présentes, vos émotions ne seront plus présentes, vos volontés, vos désirs ne seront plus présentes. Et votre esprit pourra alors aisément se dégager et rencontrer Dieu dans son atmosphère et pouvoir interagir avec la divinité. C'est seulement à ce moment-là que la lumière commencera à jaillir de vous. Mais si vous allez simplement devant la présence de Dieu et quand vous invoquez seulement Dieu et que vous recevez la réponse à vos prières et que vous disparaissez, vous ne demeurez pas là, eh bien vous allez passer toute votre vie dans la chair. Il n'y aura aucune différence entre vous et le reste. Parce qu'il existe une seule façon pour soumettre la chair, c'est de maintenir la chair dans la présence de Dieu. Quand vous maintenez votre chair pendant longtemps dans la présence de Dieu, votre esprit n'aura pas d'autre choix que de sortir ou que de se dégager et laisser la chair. Et quand votre esprit sera libéré, quand votre esprit sortira et se dégagera de la chair, alors les réalités de la divinité se révéleront à vous. Et c'est seulement là que vous pouvez maintenant écrire l'histoire de votre destin. Parce que tout ce que vous écrivez jusque-là n'est que moquerie ou n'est que présenterie. Notre patriarche, Moïse, a expérimenté cela. Quand Moïse a tué l'Égyptien et que Pharaon devait réagir, Moïse a dû fuir. Il a dû fuir pour sauver sa vie. Mais après cela, Moïse s'est rendu compte que sa chair ne valait rien. C'est alors qu'il a cherché les chemins pour se rendre sur le mont Horeb. Mais sur le mont Horeb, Moïse cherchait toujours. Moïse se rendait toujours à l'arrière, derrière les montagnes dans le désert. Et c'est là qu'il demeurait avec la divinité. Et à ce moment-là, tous les dépôts, tous les bagages égyptiens que Moïse portait, il a tout déposé. Il a tout laissé derrière lui. Alors, de la même façon, si vous transportez vos bagages, si vous transportez vos souvenirs, vous transportez vos expériences devant la présence de Dieu et que vous l'invoquez, Dieu vous répondra, il vous exaucera. Mais vous n'aurez rien de plus. Vous n'aurez rien de différent. Parce que, mettons que ces bagages, tant que ces souvenirs ne vous auraient pas quittés, ne vous auraient pas abandonnés. C'est-à-dire que, tant que vous ne les aurez pas laissés derrière vous, eh bien, vous ne pourrez rien recevoir de Dieu. Parce que vous ne pourrez pas, votre esprit ne pourra pas sortir de sa chair. Alors, la manière la plus efficace de transiter de la chair à l'esprit, la manière la plus facile pour votre esprit de sortir de la chair et de pouvoir naviguer dans les règnes divins, c'est d'appliquer la capacité d'attendre, la capacité de la patience. Ce que, malheureusement, plusieurs personnes ne possèdent pas, beaucoup ne possèdent pas la capacité d'attendre, la capacité d'être patient. Vous pouvez passer dix heures, d'accord, dans la chambre haute à prier, mais je peux vous assurer que vous avez passé dix heures de distraction. Vous devez alors apprendre à bâtir un esprit de concentration, un esprit qui puisse être focalisé. Vous devez également bâtir ce qu'on appelle la sensibilité. Vous devez également développer votre capacité ou l'habilité à avoir le discernement. Donc, vous allez demeurer là dans la présence de Dieu jusqu'à ce que l'élément de votre esprit puisse s'éveiller. C'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer à vivre et à jouir des réalités du règne divin. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc sur ce rocher avec l'apôtre Michael Oropo.